bonjour nous sommes le vendredi 27 juin 2014 et il m'est arrivé quelque chose d'un peu inhabituel j'ai une chronique apparaître dans le monde lundi lundi qui vient et quand je l'envoie quand je vois mon texte il y a la personne qui est en réception et qui me propose différentes corrections de temps à autre et qui me dit vous êtes optimiste et c'est la première fois et avec un sous-entendu est ce que vous allez bien est ce que vous en bonne santé et vous allez voir oui mon papier s'appelle la fin du laisser faire c'est une référence à un fameux article de kens john menakins en 1926 où il dit le moment est venu maintenant pour pour les gens qui réfléchissent et bien de d'avoir un impact sur la manière dont les choses se passent et il fait un peu un compte rendu du laisser faire enfin de cette opinion qui s'était installée dans les milieux non seulement de la finance mais aussi dans les milieux politiques à partir du 19e siècle sur le fait qu'il va les mieux laisser ne pas interférer avec ce que le la volonté la volonté librement exprimé des des individus et alors dans ce texte bon il fait il fait la remarque parfois que les individus sont mal intentionnés ça arrive quand même que parfois et que très souvent il dit la preuve n'est pas faite la preuve n'est absolument pas fait que quand des gens réfléchissent se mettent ensemble pour réfléchir que les solutions auxquelles ils arrivent sont bien mais sont soit bien pire par principe que les décisions prises individuellement par des par des individus isolés voilà et pourquoi est-ce que je parle de ce cet article et bien parce que j'ai l'impression que là on est on est entré maintenant et c'est très récent ça date c'est quoi de six mois un an maximum on assiste au retour de l'état et l'état est en train de mettre bon ordre dans la dans la finance mon interprétation par exemple donc de ce qui est en train de se passer sur le marché du repos qu'on appelle les pensions livrées en français bien que personne n'utilise jamais ce terme là mais c'est le terme technique françois leclerc par exemple interprète en termes de base de prise comment dire de prise que les hedge funds les fonds spéculatifs ont sur l'état le fait que il y ait maintenant un certain type d'opération qui s'appelle je vais vous souvenir rrp d'intervention de de là essentiellement c'est la banque fédérale la fédérale réserve de new york qui intervient françois interprète ça comme une capture des autorités par par les par les hedge funds moi j'interprète ça en sens inverse parce que quand les quand les les autorités interviennent comme cela en position maintenant de prêteurs de dernier recours aux prêteurs de dernier ressort pour aider un secteur qui jusque là était laissé laissé à l'abandon ce n'est jamais ce n'est jamais sans imposer des conditions extrêmement strictes pour dans le cadre de son intervention c'est qui est une c'est qui est une façon de mettre bon ordre là et en particulier cette intervention rrp est une manière d'aller drainer des fonds en excès dans le dans ce secteur du shadow banking des des fonds spéculatifs mais ce n'est qu'un exemple parce que par exemple françois leclerc a fait un article hier sur une intervention maintenant dans le domaine des dark pools c'est ces fonds comment dire non ces chambres où ont lieu des opérations financières de type boursier mais dans le noir dans le noir pour empêcher que les petits intervenants notaire partie des des interventions massives faites par des des gros intervenants on intervient parce que ben il ya c'est un domaine où il ya de la de la fraude une fois de plus une fois de plus c'est le si les gouvernements interviennent c'est parce que des journalistes sont allés soulever les questions qui se posaient là et de ce point de vue là dans l'histoire de la finance récente il faut retenir le nom de monsieur michael lewis c'est en raison de son livre qui s'appelle flash boys qu'on voit maintenant qu'on va maintenant regarder du côté des high frequency training et des dark pools c'est à cause de son livre précédent qui s'appelait de big short qu'on est allé voir les opérations les opérations de goldman sachs dans le cadre de ce titre de ce qu'est ce que c'était quoi c'était un cdo synthétique qui s'appelait abacus et qui lui permettait de gruger ses clients aussi bon conséquence aussi d'un livre de michael lewis il faut rappeler aussi que quand la femme la fameuse affaire du libor dont on a parlé récemment elle avait été quand même mise à jour mise au jour en 2008 par des articles du wall street journal ce qui montre bon les régulateurs les régulateurs sont systématiquement à la remorque par rapport à aux interventions de l'opinion publique et bien entendu bon effectivement les livres écrits par des journalistes les articles faits par des journalistes dérange le informe et puis dérange l'opinion publique quand il ya des fraudes massives et ce n'est qu'à ce moment là malheureusement que les régulateurs interviennent c'est pas tellement le cas dans les choses récentes comme par exemple ces actions qui sont menées contre bnp paribas et sans doute d'autres banques pour des des contournements d'embargos financiers là il semble qu'il y ait une initiative il semble maintenant que les régulateurs se sentent à gaillardis par le fait qu'on soit content que l'opinion publique soit content quand ils interviennent dans les dans les pour comment expliquer le fait qu'ils sont jamais intervenus d'eux mêmes jusqu'ici jusqu'à très récemment que c'est uniquement des journalistes qui les qui les amène à intervenir une fois que l'opinion publique est absolument comment dire choqué par les faits qui sont découverts c'est ce qu'on appelle la capture du guerre du régulateur des régulateurs sont dans un rapport de force défavorable par rapport aux leurs clients j'ai raconté moi j'ai raconté déjà plusieurs fois une fois dans un texte une fois je crois dans une vidéo c'est un c'est un incident entre entre moi même et un et un banquier de haut rang et qui me dit vous savez le il il le dit pas comme ça mais il me dit dans le rapport de force entre le entre le les régulateurs et moi c'est moi qui gagne parce que c'est moi qui dit aux régulateurs ce qu'on va faire et il est là il peut juste il peut juste se taire et jusqu'ici c'est ça et à quoi c'est lié ben souvent en fait bon les régulateurs ce sont des gens qui travaillent pour les administrations ils dépendent leur carrière comme ils la conçoivent dépend essentiellement du fait qu'ils seront qui seront ensuite qu'ils vont quitter qu'ils vont quitter cette administration et être payés deux fois trois fois quatre fois plus quand ils travailleront dans les dans les entreprises qui sont en principe qu'ils doivent en principe surveiller et bien entendu ils ne seront pris dans ce milieu là que s'ils se sont montrés suffisamment taiseux suffisamment muet dans la phase d'affaires antérieures comment résoudre cela et bien il faudrait monter soit le salaire des multiplié par quatre le salaire des fonctionnaires ou bien mettre un plafond à celui qu'on peut gagner dans la finance surtout compte quand on voit comment comment ces sommes qui permettent ces salaires très très élevés ces bonus invraisemblables ces dividendes extraordinaires surtout quand on voit de plus en plus la manière dont cet argent là est récolté parce que quand on va le rechercher ensuite et bien ça fait des sommes des sommes énormes et c'est ça qui apparaît malheureusement ces jours-ci c'est que ce milieu bancaire semble il semble bien qu'il triche absolument sur tout dans toutes les circonstances si bien qu'on peut poser la question et c'est Zébu qui l'a posé c'est quoi c'était hier ou avant-hier peut-être dans une dans un billet qu'il a fait sur sur le blog excellente question excellente question dont je suggérerais d'ailleurs à la au fond national de s'en emparer plutôt que de faire de l'américaine l'anti-américanisme primaire qui qui sont surtout une manière de brasser du vent de s'intéresser à cette question posée par Zébu est-ce que une justice de classe qui exonère les gros et qui ne capture dans ces filets que des que des sous-fifres est-ce que ce système de justice de classe est absolument nécessaire pour que la finance telle que la connexion fonctionne si on supprimait cette justice de classe est-ce que le système financier ne s'effondrera pas entièrement excellente question excellente question posée par par Zébu poser la question bien entendu c'est c'est y répondre d'une certaine manière mais mais on voit encore aux états unis cette intervention massive maintenant de l'état alors c'est un petit peu il faut toujours situer les choses aux états unis dans le cadre des états unis c'est à dire wall street d'un côté la chambre de commerce etc et souvent des luttes de pouvoir je les souligne par exemple l'élection présidentielle aux états unis c'était quoi en quelle année c'était en 2008 macken d'un côté macken soutenu par la chambre de commerce contre monsieur obama soutenu par wall street ce n'est souvent pas je dirais la gauche contre la droite c'est souvent des choses extrêmement simples de ce type là et bon je souligne on m'a rappelé que je devais donner un petit peu des références mais sur le rôle très très important joué par la chambre de commerce aux états unis et parfois parfois elle se situe je dirais du côté de de la démocratie par exemple dans le cas qu'on va se dessiner à ce moment où le fait que la nsa le système de surveillance une fois découvert la manière dont il fonctionne et les liens du business avec avec ce milieu avec avec ces injonctions qui viennent d'une administration d'hyper d'hyper surveillance et bien la chambre de commerce n'est pas contente n'est pas contente parce que ça fait perdre du business parce que comme on l'a vu hier l'allemagne dénoncent un contrat avec verizon une grande compagnie de télécommunications pourquoi parce que ben on n'a pas envie en allemagne de d'acheter comme ça des systèmes dont on sait qu'ils sont absolument déroulés par de la part de la surveillance à ça la chambre de commerce n'aime pas et donc la chambre de commerce va aller taper sur les doigts de la du système d'hyper surveillance et pour une fois on aura la chambre de commerce de notre côté pourquoi parce que ben le business c'est le c'est le business alors voilà comment toutes ces choses fonctionnent je crois qu'il est important de poser les questions de fond qu'il faut toujours aller un peu prendre toujours un peu d'altitude aller voir en amont comme je dis plutôt que de se perdre dans les détails en aval en aval et de regarder comment les choses fonctionnent voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui à la semaine prochaine